Bonjour à tous, l'objectif de cette vidéo est de vous parler de Terraform. Donc Terraform c'est un outil open source qui permet de créer de l'infrastructure, principalement des VM IaaS sur différents cloud providers, Amazon, Oracle Public Cloud, etc. Terraform c'est un produit de la société Hachicorp, un produit open source. Hachicorp fait plein de produits open source comme par exemple entre autres Vagrant pour n'en citer qu'un. Première étape, je me mets sur ma VM Linux et on peut voir que j'ai déjà téléchargé l'exécutable de Terraform. Ici, vous pouvez voir la version de Terraform utilisée, donc Terraform-version, version 0.10.3. Alors, on va travailler sur un fichier .tf sur lequel on va définir en premier lieu le provider, donc le provider de l'infrastructure cloud. En l'occurrence là, ici, ça va être Oracle Public Cloud, mais on aurait pu mettre Amazon. Et ensuite, on va utiliser une syntaxe pour créer différentes ressources. Par exemple, OPC Compute Instance, c'est une syntaxe qui va créer une VM. Attention, en fonction des providers, on n'a pas la même syntaxe. Donc, si je regarde un petit peu sur le net la documentation pour Amazon Web Service, je vois une syntaxe ici du plugin Terraform Amazon. Et si je regarde un petit peu sur la partie Oracle Public Cloud, voilà, j'ai une autre syntaxe. Donc, revenons à ce fichier. On voit qu'on va créer un certain nombre d'éléments d'infrastructure. Alors, si on regarde un petit peu plus en détail ce fichier, effectivement, on peut voir la création d'une clé SSH public qui va servir pour se connecter en SSH sur la VM Linux en remote, hébergée par le Cloud Oracle. On va trouver une adresse IP publique réservée. On va avoir une deuxième qui est commentée. On verra pourquoi plus tard. Et enfin, on va créer une Security List. Alors, la Security List, c'est simplement, je vais placer ma VM dans la Security List et je vais autoriser les connexions SSH. Donc, une règle de sécurité qui va dire les connexions SSH sont autorisées sur la Security List. Et comme elle contient ma VM, à partir de ce moment-là, les connexions SSH seront autorisées, eh bien, sur ma VM. Enfin, on regarde le dernier error de création, ici, qui est la création d'une instance qui va être une instance de Oracle Linux 2, OK, qui utilisera l'adresse IP réservée que j'ai créée, la VM ira dans la Security List indiquée et c'est parfait, OK ? Alors, on voit déjà la première chose, c'est que je ne suis pas obligé de bien ordonnancer la création des ressources dans ce fichier. C'est-à-dire que je les mets dans l'ordre que je veux et c'est Terraform qui va réorganiser ça lors de l'utilisation dans le bon ordre. Deuxième point, on voit qu'on peut utiliser un certain nombre de variables. Donc, voilà, ici, c'est les variables qu'on utilisait sur le fichier main.tf. Elles ont été masquées, évidemment, pour les besoins de la vidéo. Donc, une fois que j'ai réalisé ce fichier, la première étape consiste, eh bien, à effectuer ce qu'on appelle un Terraform, voilà, Apply. Donc, un Terraform Apply, on va se mettre là, effectivement, et on va faire un Terraform, excusez-moi, Terraform Plan. Donc, un Terraform Plan va vous indiquer si la syntaxe, voilà, donc la syntaxe de mon fichier est correcte. Et ce Terraform Plan me montre toutes les ressources qui vont être créées. Donc, on voit qu'il y a 5, ici, ressources, 5 to add, 0 to change, 0 to destroy. Donc, on voit que je vais avoir la possibilité d'appliquer ce plan. Maintenant qu'il est validé, je vais faire un Terraform Apply. Et Terraform va traduire ce fichier TF avec les bons ordres d'exécution vers le Cloud Public Oracle. Puisqu'ici, on a choisi le provider OPC Oracle Public Cloud. Donc, si je fais Terraform Apply, voilà, donc Terraform va commencer à travailler. Vous voyez qu'il a créé déjà l'IP réservation, la security list, etc. Vous voyez, ça va très, très vite. Et il va bientôt arriver à la création de la VM. Alors, si on se connecte sur mon compte Cloud, ici, on voit que pour l'instant, je n'ai qu'une seule VM qui est une VM Windows, en l'occurrence, qui est en train de tourner et qui possède une adresse IP publique et une adresse IP privée. Bon. Et moi, je vais créer une deuxième VM de type Linux. Si on va regarder déjà sur le réseau Network, déjà, on va regarder, puisqu'il est en train de travailler, Terraform. On va trouver, effectivement, normalement, la security list qui a déjà été créée. OK. On va trouver aussi l'IP réservation qui a dû déjà être créée, ici, qui est en train d'être créée. Voilà. Donc, toutes les ressources sont en train d'être créées. Et si je regarde, voilà, Terraform, je vois que ça fait déjà 50 secondes, 50 secondes que l'environnement tourne. Bon. Il faut quand même un petit peu de temps pour créer la VM. Voilà. La VM a fini d'être créée. J'ai utilisé un output. Donc, on peut voir que dans le fichier main.tf, ici, tout à la fin, j'ai un output qui va me permettre d'avoir directement l'adresse IP qui a été générée par le Cloud Oracle. Et qui va me permettre, finalement, avec un copier-coller en direct, je vais être capable, eh bien, de me connecter en SSH sur cette fameuse VM qui doit tourner. On va voir ça. Snap. Ah, j'ai loupé mon copier-coller. On commence. Voilà. Yes. Et j'y suis. Donc, je suis sur ma VM. Si je regarde un petit peu, ici, la partie instance. Oh, petit problème de refresh. OK. On va régler ça très, très rapidement. On retourne sur Compute. Ici. Voilà. Et normalement, la VM va s'afficher avec... On ouvre la console. OK. Et en théorie, la VM qui vient d'être créée va s'afficher. Pas encore. Pour ce petit problème de refresh. On recommence. En attendant. En attendant ce petit problème de refresh. Premier élément. Donc, on voit que la création a été très rapide. OK. Si je modifie mon fichier. Alors déjà, je vois que si je modifie mon fichier. Et je rajoute ici une deuxième adresse IP. Save. OK. On voit que je peux à nouveau faire un... Un terraform plan. Donc, un terraform... Alors là, je suis... Oups. J'étais dans ma VM. J'en ressors. Donc, je peux faire un terraform plan. Et il va être capable de voir la différence. Alors, on voit qu'on a uniquement un élément à créer. Donc, il est capable de faire du différentiel. Donc ça, c'est vraiment génial. Donc, ça permet de travailler par différentiel. C'est top. Sachant qu'en plus, ce fichier TF, on peut le versionner en le mettant dans un repository de Git avec son code source. Et bien, on a là de quoi, finalement, travailler très, très simplement en infrastructure ASCODE. Je vais à nouveau remodifier ici pour supprimer... Voilà. Cette fameuse deuxième adresse IP. Parce qu'on ne va pas la créer. Ça ne sert à rien. OK. Ouf. C'est fini. On va passer sur le dernier ordre. Qui est la capacité, donc, de détruire tout ce qu'on a créé. Donc, je fais Save. Je retourne quand même ici voir au niveau de la console. Juste pour voir mon instance. Voilà. Et effectivement, ça y est, l'interface s'est réfléchie. J'ai mon instance qui est ici et qui est dispo. C'est parfait. Je vais ici avec les deux adresses IP publiques. Parfait. Dernière étape. Et bien, je vais détruire tout ce que j'ai créé au préalable en faisant un Terraform Destroy. Et là, toutes les ressources vont être détruites. Alors, bien évidemment, il me demande quand même conservation. Parce qu'une fois que j'ai accepté, c'est terminé. Et cette fois-ci, on remet en RAZ tout l'environnement cloud. Donc, toutes les ressources créées vont être détruites. à la fois l'adresse IP réservée, les règles de sécurité, la VM, etc. Et on va se retrouver avec un environnement cloud tout propre. Donc, le temps que ça se détruise. Quelques secondes. Ce n'est pas très long. Ça va fonctionner. 30 secondes. Vous voyez que c'est quand même assez rapide. Alors là, vous noterez quand même que j'ai créé une VM qui n'avait pas de volume de storage très gros. Sinon, ça n'aurait pas été aussi rapide. On aurait dû attendre. Mais pour le besoin de la vidéo, j'ai choisi une VM avec très peu de storage. Ce qui permet d'aller assez vite. Voilà. Donc, juste pour résumer le temps que ça se termine. On voit que je fais de l'infrastructure ASCODE. J'ai la possibilité. Voilà, c'est détruit. 5 ressources détruites. J'ai la possibilité de générer la création de ressources vers différents infrastructures cloud. Je peux faire des updates. Je peux gérer le fichier et le versionner et le stocker dans mon repository guide. avec toutes les sources code de mon projet. Donc, quelque chose de très 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 sympa à utiliser. L'update, c'est sympa. Je sais aussi générer effectivement un graphique de mes ressources. Mon graphique qui est somme toute modeste, mais qui me permet de visualiser mes ressources. Je sais redétruire tout l'ensemble des ressources que j'ai créées en un ordre. Si on regarde un petit peu le graph qui peut être généré. Voilà, on a un ordre. Bon, j'ai un graph ici qui est généré et qui permet de visualiser un certain nombre de choses. OK ? Donc, un outil vraiment qui a de l'avenir, qui est utilisable avec Oracle Public Cloud, que ça soit sur la génération 1 Oracle Public Cloud, ou que ça soit sur la génération 2 avec notre Bare Metal Cloud Service. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo !